Bonjour, quelle est votre réaction après la grande réussite de votre spectacle, votre premier spectacle en Algérie ? Je me réveille, j'étais un petit peu flottant tout à l'heure parce que je suis un peu étourdi, étourdi par tout ce qui a précédé le concert lui-même, l'émotion avec laquelle on est arrivé, comment j'ai découvert Alger, et puis le chemin que nous avons fait jusqu'à la salle, toute la journée qui s'est passée avant. Et vraiment l'heure 45 qui s'est produite sur scène a été un miracle d'émotion, une vague très forte. Alors je suis un peu vide ce matin, mais ça va, je suis heureux. Nous avons remarqué une grande commune avec le public algérien, que pensez-vous justement de ce public ? Mais je l'ai trouvé d'abord chaleureux, très fraternel, et puis très pointu, très sensible et très cultivé. J'ai trouvé qu'il y avait, je ne parle pas de la culture par rapport à mes chansons à moi, mais comme j'ai fait des textes de ma tradition personnelle, et qui ont été plus qu'accueillis, ils ont été presque épousés par le public. Normalement, en France, quand je chante Le Déserteur, ou quand je dis un texte de Verlaine, ou un texte de Rimbaud, il est écouté, mais il n'est pas vécu tout à fait de la même façon. Là, il était vécu totalement, et il était interprété aussi par le public. J'étais accompagné par lui, comme si on se tenait la main en chantant la même chose. Et ça, c'est assez rare. Alors, avec mon ami musicien, on était tout à fait saisis par... Et on a été émus d'ailleurs par les mêmes choses. Et il me disait de temps en temps sur scène, va doucement, prends ton temps. Je n'avais pas perçu exactement à quel point tout ce que je racontais était accepté et partagé. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes un bon apôtre, monsieur le président. Vous avez aussi profité de l'occasion de rendre visite à l'ancienne maison de votre tante. Oui, oui. Je pense qu'il y avait une grande émotion. Oui. D'abord, ça a été compliqué parce qu'elle ne se souvenait pas de l'adresse. Elle se souvenait de l'avenue. Elle se souvenait du virage, de l'épicerie. Mais elle ne se souvenait pas de l'adresse. Et puis le lendemain matin, elle a trouvé l'adresse. Et nous y sommes allés. On a d'abord regardé la porte. Et puis j'ai fait des photos du numéro, 61 bis. Et puis nous sommes montés au premier étage. Et on a frappé à la porte et j'ai pu rentrer. Et on a frappé à la porte et j'ai pu rentrer. C'est peut-être celui-là aussi. C'est bien. 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 C'est bien.